... Nous sommes dans Matthieu, chapitre 5. Matthew 5. Comme hier, le verset 48. Vous serez donc parfaits comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. Vous serez parfaits. Vous serez parfaits. Comme votre Père. On a vu ici que le verbe être ici est au futur et non au présent. Alors dans la dernière version de la Bible, de la BGC, la traduction que nous faisons, on l'a corrigé tout simplement. Et on a vu que le modèle de perfection c'est le Père. Le modèle de perfection c'est le Père. D'accord. Et on a vu aussi qu'on a pris quelques exemples des serviteurs que le Seigneur a utilisés. Oui, on a pris quelques exemples. Et on a pris l'exemple de Moïse qui était instruit dans toute la sagesse égyptienne. Et Dieu a dû le vider de cette instruction. Avant de pouvoir lui donner sa propre instruction. Alors on va prendre justement ce passage, le passage de Moïse. On va bien lire acte chapitre justement, acte chapitre 7. Acte 7. L'histoire de notre frère Étienne. Ah, je suis à Mathieu là. Ok. Tu peux la mettre ici si tu veux. C'est bon, je vais me mettre là. Ok, c'est bon, c'est parfait. Ok, acte 7. Alors je vais lire à partir, est-ce que quelqu'un peut nous lire à partir du verset 22 ? J'ai le micro, je pense qu'il n'y a pas un troisième micro. Je vais le lire. Pour les frères et ceux qui nous suivent, je pense que nous sommes en direct. Soyez les bienvenus, vous tous qui nous suivez sur TVR de Devis. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des égyptiens. Et il était puissant en paroles et en œuvres. Et on a vu hier que la sagesse égyptienne n'est autre que de la sorcellerie. Et on a vu hier qu'il y a deux types de sagesse dans le monde. Donc il y a la sagesse de Dieu. Et il y a la sagesse du monde. Donc la sagesse du monde est forcément inspirée par l'ennemi. Jacques nous dit que cette sagesse-là est charnelle. Elle est diabolique. Et Moïse était enseigné là-dedans. Et une fois sevré, Moïse... Donc la fille de Pharaon a commencé à l'éduquer, n'est-ce pas ? Il l'a éduqué pendant 40 ans. Et il va, comme vous le savez, l'appeler du nom de Moïse. Et vous savez très bien que quand on donne le nom à quelqu'un, c'est qu'on lui donne en même temps une personnalité. Et c'est comme ça dans les Écritures. Donc la formation que la fille de Pharaon avait donnée à Moïse était dans le but de lui communiquer une personnalité, une mentalité. En tant que fils de la fille de Pharaon, Moïse certainement a fait les grandes écoles des Égyptiennes. Donc il avait le crâne rempli de choses. Et il était effectivement puissant en paroles et en œuvres. Il a fait certainement des grandes œuvres. On ne sait pas exactement ce que c'est. Mais il a accompli des grandes œuvres. Avant que Dieu ne l'appelle. Et la parole nous dit, plus loin... Et il va effectivement, n'est-ce pas, voir comment ses frères souffraient, donc les Hébreux en Égypte. Et il va avoir de la compassion pour ses frères, pour eux. Il va effectivement, n'est-ce pas, intervenir parce qu'un Égyptien frappait un Hébreu. Moïse intervient, il tue l'Égyptien. Et le lendemain, il voit deux Hébreux qui se currelaient. Il intervient également pour les séparer. Et il finit à avoir de la pitié pour les hébreux. Il va intervenir quand l'Égyptien commence à lutter contre les hébreux. Ça va ? Oui, ça va. C'est vrai qu'il y a beaucoup de frères et soeurs anglophones qui se disent qu'on veut les enseignements en anglais. Donc je pense que ça va les encourager. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Et qu'est-ce qu'on apprend ? Moïse sépare les deux hébreux. Il dit à celui qui massacrait son, qui maltraitait son prochain, il lui dit mais il ne faut pas te comporter comme ça. Et voilà, ce dernier va lui dire mais écoute, qui t'a établi, chef ou encore prince et juge sur nous ? Voilà. Chef ou encore meneur ? Qui t'a établi meneur, dirigeant, notre dirigeant ? Qui t'a établi prince et dirigeant sur nous ? Qui ? Pour l'instant, c'est que Moïse n'avait pas de nom. Moïse n'avait pas de nom. De celui qui l'avait établi. Ah, personne. Il n'avait pas de nom de qui lui a établi. Vous voyez ? C'est pour cela que plus tard, quand Dieu va l'appeler, il va lui dire mais c'est quoi ton nom justement ? Vous vous rappelez ? Il dit à Dieu 40 ans après, à l'âge de 80 ans, bon ok, tu m'envoies, tu me dis d'aller libérer ton peuple. Mais ils vont certainement me demander qui t'a établi ? Il s'est rappelé, 40 ans auparavant. 40 ans après, quand Dieu a demandé de le retour à l'Égypte, il dit, mais quel nom est ton nom ? Alléluia ! Waouh, Seigneur ! Le problème, c'est le nom. Tu veux faire le ministère, tu veux prêcher, mais qui t'a appelé ? Non, mais je vais côtoyer le frère Shoram. Oui, mais le frère, c'est pas Dieu. Non, mais j'étais à Didasco, j'ai été formé là-bas, mais oui, mais ok, d'accord. Nous savons qui est Paul, nous savons qui est Jésus, mais vous, qui êtes vous ? YouTube ne fait pas de toi un prédicateur. Un parleur, oui. Un rapporteur, oui. Le problème, c'est que c'est pas YouTube qui va te donner l'autorité sur les démons. T'as beau faire des petites vidéos pour montrer, pour parler de tes voyages à gauche, à droite, mais c'est pas pour autant que le va se faire. Faire du direct sur Facebook, ça va facilement, tout le monde peut faire ça aujourd'hui. Le problème, c'est qui t'a établi ? Voici la question à laquelle il faut répondre. Nous sommes dans le processus de perfection. Je vous disais que tous les appelés de Dieu, avant que Dieu ne les appelle officiellement, ressentent l'appel sur leur vie. C'est-à-dire qu'ils font des choses sans savoir qu'ils sont prédisposés à le faire par le Seigneur. Par exemple, des dirigeants dans le monde, ils vont avoir cette capacité de rassembler les gens, de diriger. Et Moïse avait ça. Mais le problème, c'est qu'il n'était pas encore dans un processus de perfection parce que Dieu ne l'avait pas encore bien, bien, bien appelé. Il fallait qu'il sorte de l'Égypte d'abord. Amen. Je vous ai dit que le Seigneur m'a dit la dernière fois que la formation qu'il donne commence par la déformation. Il était instruit ou enseigné dans toute la sagesse, toute la sagesse égyptienne. Donc, dans la sagesse égyptienne, il y avait plusieurs aspects. Il y a l'aspect de l'astrologie. Moïse a appris ce que c'est l'astrologie. Il y a aussi le côté où il fallait transformer des bâtons en serpents. Certainement, il était instruit dans ça. Parce que, vous savez, à l'époque, les pharaons étaient considérés comme des divinités. Donc, ils avaient leurs prêtres. Ils avaient un culte. Donc, Moïse était dedans. Moïse était instruit. Voyez ? Alors, Dieu, à l'âge de 40 ans, sort Moïse, oblige Moïse à quitter l'Égypte. Donc, le processus de perfection commence par le départ. Quand tu quittes un lieu, tu sors de l'Égypte. Ça s'appelle la conversion. Alléluia ! Il sort de l'Égypte. Rappelez-vous, on lui a posé la question, mais qui t'a établi meneur et juge ? Il a essayé d'aider ses frères avec des capacités égyptiennes. Ça ne marche pas. J'ai vu des frères et sœurs, même des chrétiens, il y en a encore, même chez nous, ils sont passés par là, vouloir faire l'œuvre du Seigneur parce qu'ils ont été dans des grandes écoles. Ils ont appris le commerce à l'école. Ils pensent que la tchatch va marcher dans l'œuvre du Seigneur. Commercial dans le monde, oui, mais pour faire l'œuvre du Seigneur, il faut être dans le processus de perfection. Et ça commence par le départ de l'Égypte. Je vous ai dit que la formation que Dieu nous donne commence par la déformation. et il ne peut pas subir une déformation par rapport à la formation qu'on a reçue dans le monde si on ne quitte pas l'Égypte. Alléluia! Il a quitté l'Égypte pour aller dans quel pays? Il a quitté l'Égypte pour aller dans quel pays? Canaan, non. Madian. Madian. Chez les Madianites. Et Madian signifie quoi? Lutte. Bah oui! Parce que tu ne peux pas désapprendre sans résister. Moïse était un vase rempli de l'Égypte. Rempli, rempli d'Égypte. Alors Dieu ne pouvait pas l'utiliser comme ça. D'ailleurs, même ses propres frères ont dit non, non, mais tu n'as pas les capacités qu'il faut qu'il t'a établi. Vous savez pourquoi cet hébreu va lui poser la question qui t'a établi sur nous? Qui t'a établi prince? Et le prince est juge sur nous? Vous savez pourquoi l'ébreu a demandé Moïse la question? Parce que Moïse se présentait comme un prince d'Égypte. Avec ma position de prince, mon autorité, écoute, je veux pouvoir vous diriger. Non, 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 tu es prince égyptien mais pas prince hébreu. Moïse était pensé que je suis égyptien prince, je vais pouvoir vous défendre mais non, tu es prince d'Égypte. Parce que les hébreux sont un peuple à part. Parce que les hébreux sont différents types de gens. Ils sont différents. Ils ne reconnaissent pas d'autres princes que ceux que le prince des princes a établi. Ils reconnaissent lesquels que le prince de l'Égypte est établi. Le Seigneur a dit mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Et elles me suivront pour un mercenaire. Pas de mercenaire. Les mercenaires ne vont pas me c'est le Lord. C'est pour cela qu'il faut un vrai enfant de Dieu que Dieu a établi ne court pas après les âmes. Ne cherche pas à s'accaparer des âmes. Parce que les vrais enfants de Dieu reconnaissent en cet homme-là la main de Dieu. Qui t'a établi le prince son ? Qui ? Qui ? Qui ? Prince, Égyptien, oui ? Va régler tes affaires là-bas. Les Hébreux l'ont rejeté. Ça c'est dans le plan de Dieu. Les Égyptiens aussi, Pharaons aussi voulaient le tuer. Ça c'est dans le plan de Dieu. Maintenant tu vas régner sur quoi ? Sur les animaux. Alléluia ! Les Hébreux te refusent, les Égyptiens te refusent. Les Hébreux t'accueillent. 40 ans de règne sur les animaux. Posez-moi la question pourquoi ? Parce qu'il fallait qu'il apprenne à diriger. Et il est allé à l'école de meneur pour être un bon meneur. Vous avez vu comment Dieu fonctionne ? Le processus de perfection. Il va te perfectionner par rapport à la moralité. Il va te perfectionner par rapport au ministère. La gestion du ministère, l'organisation du ministère qui t'a confié. Dieu a vu que cet homme devait diriger une nation de l'Egypte à Canaan. Alors, il l'amène lui-même chez les Madianites. Et il va demander à Jétro de confier à Moïse la direction des animaux pour qu'il apprenne la direction. Comment, avec un bâton, il pouvait corriger un animal, n'est-ce pas ? Un animal qui s'écartait du chemin et avec la houlette le ramener sur le chemin de la vérité. Et pour diriger les brebis, il avait quoi comme outil ? Un bâton. Ça, c'est pour les brebis. Maintenant, pour diriger les enfants d'Israël, les humains, il avait quoi comme instrument ? Un bâton. On acclame le Seigneur. Alléluia ! J'étais dans le bureau tout à l'heure en train de travailler un peu la Bible. Et le Seigneur me disait Vous savez, dans l'histoire de l'homme riche et de Lazare, les deux sont morts. Lazare se retrouve dans le sang d'Abraham. Le beau, le riche, en enfer. Et le riche dit à Lazare, à Abraham. Père Abraham, donne-moi de l'eau. Permesse que l'autre mette son doigt dans de l'eau, Lazare, pour qu'il me rafraîchisse la langue. Abraham me dit ce n'est pas possible. Abraham me dit ce n'est pas possible. Il me dit, bon, écoute, j'ai cinq frères qui sont encore vivants. Envoie Lazare pour qu'il leur dise qu'il y a cet endroit de souffrance. Il faudrait qu'il fasse du bien pour ne pas qu'il vienne ici. Please, I've got five brothers, please let them know that they should not come to the place I am in. Et Abraham a dit quoi ? What Abraham said ? Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. They've got Moïse and the prophètes. Et Dieu me disait dans le bureau, il disait, utilise Moïse comme exemple par rapport à la formation que je donne aussi aux gens. And God was telling me in the office, use Moïse for the example of teaching people. We've got Moïse and the prophète. Il faut regarder comment Dieu les a formés. We need to look at how God trained them. Et c'est ce qu'on fait cette semaine justement. That's what we're going Il a quitté sa condition de prince. Il a quitté la bonne nourriture. Il a quitté les idolatres. Il a quitté son service. Les belles femmes. Il a tout quitté. Le confort. Il a quitté les grandes écoles. Il a tout quitté. Et quand il arrive chez les Madianites les filles de Jethro ont dit à leur père un Égyptien nous a aidé. C'est écrit. C'est-à-dire il parlait comme un Égyptien. Il marchait comme un Égyptien. Il s'habillait comme un Égyptien. Et quand on l'a vu on n'a pas dit c'est un Hébreu mais c'est un Égyptien. Il avait l'accent Égyptien. Et pour votre information c'était un Africain. Il est né en Afrique. Il a grandi en Afrique. Il a grandi en Afrique. Alléluia. Dieu dit bon je vais utiliser un Africain pour libérer mon peuple Africain parce que c'est tous un Africain. Tous un Africain. Mais je veux le dépouiller de l'Égypte. 40 ans. Son processus à lui a duré 40 ans. Il est mort à quel âge à votre avis ? 120 ans. 3 fois 40 ans. 40 ans de formation en Égypte. 40 ans de formation en Égypte. Mais de déformation par rapport à Dieu. Moïse était bien formé par les hommes. Mais quand Dieu le voyait Dieu voyait une déformation. Il fallait maintenant que Dieu le forme. Mais avant qu'il ne le forme Dieu devait le déformer par rapport à Dieu et par rapport aux hommes mais formé par rapport à lui. déformation de Moïse ça a duré 40 ans. Sa formation selon les hommes et sa formation par Dieu maintenant l'a duré combien ? 40 ans. Pour un ministère de combien d'années ? 40 ans. Il y a 120 ans tu viens. Et 12 selon le nombre du gouvernement n'est-ce pas ? de fondement. Il a achevé sa mission et Dieu l'a pris. Viens. Moïse finit sa mission et Dieu l'a pris. Wow ! Frères, sœurs la parole dit ici Regardez le verset 37 Wow ! Seigneur, merci. Regardez plutôt le verset 35 Non, non, verset 35 C'est 35 Ce Moïse qu'ils avaient rejeté en disant qu'il t'a établi prince et juge c'est lui que Dieu envoya comme prince et comme libérateur par le moyen de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. Wow ! C'est-à-dire 40 ans après à 80 ans Moïse repart là-bas et il repart effectivement en tant que prince et libérateur Wow ! Alors imaginez cet homme qui lui avait dit 40 ans auparavant qu'il t'a établi prince et juge sur nous qu'il revoit Moïse Et là, il n'y a plus de questions qui t'a établi ? Parce que cette fois-ci Moïse avait fait la rencontre du Dieu des Hébreux Et Dieu savait que les Hébreux pour croire en quelqu'un il fallait qu'ils soient accompagnés de l'ange Et Moïse était accompagné par l'ange Ça ne vous dit rien là ? Voici les miracles qu'il accompagneront Alléluia ! Oh Seigneur ! Avant, il était seul avec sa mentalité égyptienne Mais cette fois-ci vidé de cela Et il était maintenant accompagné par Dieu Frères, sœurs Quand Dieu décide de mettre quelqu'un dans le processus de commencer le processus de sanctification de la vie de quelqu'un la personne va beaucoup souffrir Et la formation que Dieu te donne est proportionnelle à la durée du ministère que tu auras à exercer sur terre Beaucoup de chrétiens échouent par rapport à la formation que Dieu veut leur donner Soit parce qu'ils sont pressés ou parce qu'ils ne veulent pas l'écouter Il y en a qui veulent comme Moïse avant que Dieu ne l'appelle qui rentrent dans l'œuvre du Seigneur trop tôt J'entends par là l'œuvre le service public Alors ce n'est pas encore le temps Moïse sentait le besoin de libérer son peuple mais ce n'était pas le temps Il y a ce que tu ressens et ce que Dieu dit Il y a une différence entre ce que tu ressens toi en tant qu'être humain Parfois on peut confondre nos sentiments avec la pensée du Seigneur sa volonté Il y a une différence entre ce que tu ressens et ce que Dieu veut et sa volonté parfaite Sa volonté Il y a une différence entre ce que nous pouvons sentir et ce que Dieu veut Vous savez Moïse s'il était rentré dans le service 40 ans avant il allait s'épuiser il allait mourir parce que Dieu n'était pas avec lui Il n'aurait pas pu faire face sans l'aide de l'esprit à la mentalité de ce peuple Quand des gens me disent Comment tu fais ? C'est parce que j'ai été formé je suis toujours formé Mais comment ta femme fait ? C'est une formation qu'elle a reçue Mais comment tes enfants Mais c'est comme ça Vous voyez c'est des années de travail Ce qui me concerne c'est moins de 33 ans C'est compliqué La formation que le Seigneur donne aux uns et aux autres C'est compliqué C'est pour cela que chacun doit véritablement connaître son identité et sa position en Christ C'est pourquoi chacun d'entre nous il faut connaître son identité et sa position en Christ C'est capital Par rapport à l'œuvre que le Seigneur vous a confiée Et aussi par rapport à votre éternité Alléluia Comment tu fais ? Comment tu peux travailler comme ça sur la traduction pendant 12 heures 13 heures d'affilée ? Il y a une onction pour ça Il y en a qui ont essayé hier qui sont morts Ça s'appelle la grâce C'est dans un processus Comment le frère la peut prier comme ça et des guérisons parce que c'est là que Dieu veut la personne C'est dans ça que Dieu l'appelle Alors regardez ce que Dieu fait Dieu appelle Moïse Il le sort de l'Egypte Il donne la gestion des brebis Des brebis qui appartenaient à quelqu'un Jétro Et Moïse était fidèle Celui qui est fidèle à les petites choses le fera dans les grandes Si Moïse avait minimisé son travail Il n'allait pas pouvoir diriger le peuple Il n'allait pas pouvoir diriger les hibos Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur Quand une brebis s'est garée Moïse allait la chercher Quand une brebis était malade Moïse l'a soigné Et voilà pourquoi quand il a commencé à diriger les hommes Quand bien même ces hommes pouvaient provoquer la colonne du Seigneur Moïse disait Il pouvait dire au Seigneur efface mon nom de ton livre mais épargne ton troupeau Wow Even though those people were so irritated Moses used to say Remove my name from the book of life but please save those people C'est un danger de confier la gestion d'une oeuvre à des personnes que le Seigneur n'a pas suffisamment formé et parce que ces personnes peuvent causer beaucoup 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 tort offrir ce qu'on a constaté Il faut du temps Il y a une différence Dieu appelle quelqu'un Dieu commence à manifester sa puissance les dons les guérisons les miennes la vie de la personne Comme dans acte 2 ils ont reçu l'esprit ils ont commencé à prophétiser à parler en langue tout ça Mais cela ne veut pas dire que tu es mature Non Ça c'est la grâce Tu vois non Et l'erreur que nous on a commise hier c'est que quand on voyait des gens prophétiser chasser les démons facilement on les établissait quand on les voyait zélés on les établissait pasteurs et puis ils faisaient des dégâts Et Dieu les met dans un processus d'abord Et durant cette formation il y a des choses qui se manifestent l'onction pour se manifester Des dons peuvent se manifester Mais là où Dieu veut t'amener Ce sera peut-être dans 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 20 ans 30 ans Et encore c'est jusqu'à l'autre mort qui va nous former Les gens veulent faire le ministère Mais ils ne sont pas fidèles au Seigneur et ils ne sont pas responsables par rapport aux tâches qu'on leur a confiées Moi j'en ai vu chez nous qui sont morts Ils sont nés On les a vu naître On les a vu baptisés On les a vu baptisés Ils commencent les associations à gauche à droite mais demandaient même l'avis et le conseil des aînés dans la foi Non, non ils sont déjà arrivés et ces gens-là ne vont pas loin Dieu est juste Dieu prend Moïse et dit écoute je t'amène si j'ai trop tu vas diriger d'abord ces brebis Dieu est juste Tu vas prendre soin de ces brebis Et il a été fidèle Et la parole le dit Regardez ce que Hébreu nous dit Il y a un passage dans Hébreu je crois chapitre 3 Waouh Seigneur merci Hébreu 3 à partir du verset premier C'est pourquoi Comme un frère saint vous qui êtes participants de la vocation céleste considérez attentivement Jésus Christ l'apôtre et le grand prêtre que nous confessons qui a été fidèle à celui qu'il a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison On a écrit Yeshua Ok Donc vous voyez Moïse était fidèle dans toute sa maison Fidèle Waouh Seigneur Waouh Lord Voilà une des qualités que Dieu dans ce processus de sanctification une des qualités que le Seigneur veut nous communiquer c'est la fidélité Être fidèle d'abord au Seigneur Être fidèle dans les relations les uns vis-à-vis des autres Et ça ça manque énormément dans le milieu chrétien Tu confies une charge à quelqu'un la personne ça capare de l'oeuvre et ça devient son oeuvre Mais vous voulez aller où avec ça ? Quand Jésus a confié les brebis à Moïse Moïse n'a pas dit c'est mon oeuvre Amen Les frères et seuls ne nous appartiennent pas ni à moi ni à personne Paul dit quoi ? Ils veulent vous détacher de nous pour que vous soyez zélé pour eux Comment voulez-vous faire l'oeuvre après ? C'est impossible Tu crées une association Tu confies la charge à un frère à une soeur La personne oublie même que c'est toi qui as reçu la vision N'arrive même pas à dire aux frères et soeurs c'est pas moi qui reçu la vision c'est un tel qui a reçu la vision Mais vous voulez aller où comme ça ? Voilà la mentalité de beaucoup de chrétiens C'est la mentalité C'est la mentalité de beaucoup de chrétiens mon ministère Ma ministre Ma ministre Moi Moi Moi, 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 moi. Alléluia. Et donc, on a vu hier également que quand Dieu prend quelqu'un comme Moïse, comme toi, donc on a l'exemple Moïse, comme exemple, Dieu prend Moïse, il l'amène au point zéro. Donc, il le fait descendre, il passe de prince à zéro, l'argile. L'argile, parce que Dieu est le potier. Donc, il te déforme pour te donner une forme. C'est ça le Seigneur. C'est pour cela qu'après ta conversion, tu as commencé à, tu vois, après ta conversion, tu as commencé à souffrir. Les premiers jours, ça paraît, on est heureux. Tout le monde est beau. Tu découvres une nouvelle famille. C'est le paradis sur terre. Tu te dis, tiens, mais j'ai des frères et soeurs. J'ai même un père spirituel. J'ai même un père spirituel. Une mère spirituelle. Une mère spirituelle. Ils sont beau, ils ont des sourires, ils ont des dents toutes blanches. Ils ont des smiles, des dents blancs. Ils peuvent te soutenir. Ils vont te soutenir. Mais ça tourne au vinaigre rapidement. Mais il va se tourner rapidement. Il va se tourner rapidement. Alléluia. Quelques jours après, on s'aperçoit que ce que le bishop veut, c'est ta dîme. Tu t'aperçois que la personne qui te contient tous les jours, la soi-disant soeur en crise qui est tout le temps en train de parler en langue, est une sorcière. Tu t'aperçois que le frère qui t'accompagne, marié, commence à te faire la cour. Tu te rends compte qu'en fait, la plupart ne font que jouer un rôle. C'est pour ça que quand on leur pose la question, comment allez-vous tout ouvrir bien par la grâce de Dieu ? Parce qu'il faut qu'ils jouent un rôle. Tout à l'heure au téléphone, quelqu'un m'a fait le même coup. Comment tu vois ? Ah, tout va bien par la grâce de Dieu. Alors que la personne souffre. Mais elle se dit, si je parle de mes problèmes à l'autre, on ne sait plus qui est qui. Alors je préfère dire, tout va bien par la grâce de Dieu. Alors qu'ils jouent un rôle ici. Levez-les-moi un peu. Vous allez voir, il y en a beaucoup. Je vais à l'Assemblée, mais Je vais à l'Assemblée, mais Fais attention. Je dois être attentif. Moi, moi, je ne fais plus la bise à quelle... On ne sait jamais, parce que quand même... Vous voyez, on commence à jouer des rôles. Ça va ? De l'heure bien ? Bien sûr, c'est la personne. Et là, le nouveau converti se rend compte... Où est-ce que j'ai mis mes pattes, là ? Où est-ce que j'ai atterri ? Le processus commence. Le processus commence. Alléluia ! Et là où il sera le plus blessé, c'est dans les églises. Parce que le nouveau converti va se rendre compte que... Tout le monde veut le gérer. Qu'il est comme un bonbon parce que Dieu lui a donné des dons. Tout le monde veut le sucer. Tout le monde veut... Seigneur, sauve-nous ! Bienvenue dans la chrétienté paganisée. Lieu de formation des chrétiens. Alléluia ! Le nouveau converti s'aperçoit qu'avec son zèle... Avec son zèle, là, les gens commencent à le jalouser. Hein ? À cause de son zèle. Tout ça, là. Et puis... Et puis... Il se rend compte qu'en fait, beaucoup sont devenus des vieux... Des fatigués... Des bossus spirituels... Des blessés à mort... Qui ne bougent plus. Ils ont des dossiers sur dossiers à propos à la blessure. Je crois que... Je crois que Dieu parle à quelqu'un. C'est comme... Des wagons qui ne veulent plus bouger. Tu sais, nous, on est passés par là aussi. Ah, we've been through it. We're tired. People are now old. T'es dans le processus de perfection. Don't worry. You're in the process of perfection. Alléluia ! Et il te met la tête. Tu deviens de l'argile. Tu te sens parfois... Mais tu me dis, ma fête, j'ai tout perdu. Mais avant, j'étais quand même... Mais là, j'ai plus de... C'est comme si tu n'as plus de personnalité. Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre devint informe et vide. En fait, c'est là où Dieu t'amène maintenant. Le point zéro. Tu deviens informe et vide. Tout est dans la Bible. Moïse, viens ! Va libérer le peuple. Il y a des puissants en parole. Il dit, je ne sais pas parler. Je n'ai pas la langue empêchée. Et maintenant, après 40 ans, il ne pouvait plus parler. Bah oui, tu as tellement parlé aux brebis. Que maintenant, tu ne sais plus parler aux hommes. Maintenant, Moïse parlait brebis. Bah, ça n'était plus facile. Maintenant, Moïse parlait, bah, peut-être. Alléluia ! Dis à ton voisin le processus de sanctification. J'aime Dieu. Tu vas bouder, il te regarde. Tu vas gémir, Dieu te regarde. Tu vas faire quoi ? Tu ne peux même pas traverser le toit. Saute seulement, tu vas ratérir la traction. Tu vas aller le chercher où ? Alléluia ! Avant, tu faisais ça et les hommes couraient. Tu avais de l'argent facilement. Maintenant, il faut fuir bien, bien, bien les poches. Tu fais les poches. Tu regardes, il n'y a pas quelques centimes quelque part, là, non ? Il y a des coins ou quelque chose. Non. C'est... Oula ! Le sac. Ce n'est pas un démon de pauvreté qui t'a attaqué, non ? C'est Dieu qui t'a mis dans un processus. Il a Dieu qui t'a mis dans un processus. Alléluia ! Ouh, Seigneur ! C'est pas... Non, 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 ça ne va pas faire qu'on va prier. Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux dire, ma gloire est dangereuse pour toi. Parce que tu seras bien déplié d'abord pour vivre ma gloire. Alléluia ! Demain, on parlera de Job. Nous aimons beaucoup ces histoires-là. C'est écrit. C'est écrit. Maintenant, il faut aussi qu'on dise par rapport à toi. Il est passé par là. Lui aussi, il a vécu les écrits. Toi aussi. On ne vous dit pas la vérité quand vous vous convertissez. On vous dit tout va bien. Venez à Jésus, vous serez des champions. Non, venez à Jésus, vous ne saurez plus comment parler pendant quelques temps. Ah, moi, avant les hommes, je faisais comme ça et puis ça courait après moi. Comment je fais pour trouver un homme parce que dans les églises-là, il n'y a pas trop mon style. Je t'amène dans un processus pour te débrouiller de ton style charnel. Tu vas apprendre à aimer autrement. Fini les Brad Pitt, finis les Tom Cruise, finis les machins, je ne sais pas où. Fini ! Il n'y a pas voici chez nous. Alléluia ! Vous voulez que je parle ? Le processus. Quand tu étais jeune, il a dit à quelqu'un, le Seigneur, à Pierre. Tu as un, tu te saignais, toi-même. Tu me dis ta ceinture, toi-même. C'est ça, non ? Tu allais où tu voulais. Toi-même, tu choisissais ta femme ou tes copines. Mais quand tu seras converti ? C'est-à-dire au début du processus de la formation. Quelqu'un d'autre te scindra. Ça veut dire quoi ? Écoutez très bien. Si on pote une ceinture, c'est que le pantalon est susceptible de tomber, non ? Donc si quelqu'un doit te mettre la ceinture, c'est que la personne va voir ta nudité. C'est-à-dire Dieu va te rendre nu devant lui. Tu vas t'apercevoir que les vêtements qui étaient venus au Seigneur, les vêtements spirituels, ton bagage, tout t'a enlevé. Tu vas te retrouver nu. Comme un valetaire. Le dépouillement commence. Le dépouillement. Ça fait mal, hein ? On t'arrache la peau. La peau. C'est ce que Dieu fait. Seigneur, tu es amour. Oui, je suis amour. Ta souffrance prouve que je t'aime. Tes larmes prouvent que je t'aime. Seigneur, là, j'avance. Il dit, non, moi je suis éternel. Oui, mais biologiquement, la femme, à partir de 40 ans, tout ça, Seigneur, il dit non. Sarah, avec quel âge ? Doublement ménopausée. Elle a enfanté. T'inquiète pas. Elle a eu mon épouse. Donc, ne vous inquiétez pas, femme. Et puis, il te dit qu'il faut absolument que tu te maries. Il n'y a pas beaucoup d'amènes. Mais si le Seigneur revient dans un mois, un exemple, je ne sais pas qu'il revient dans un mois. Il ne va pas vouloir que tu te maries là, là. Il fait ce qu'il veut. Il n'y a pas beaucoup d'amènes, là. C'est oula. Le processus. En fait, nous voulons donner les ordres au Seigneur. Seigneur, moi je veux la paix d'apostolique. Seigneur, moi je veux que tu arrêtes le processus dans six mois. Viens, je fais mon programme. Viens, viens, viens dedans. Pourquoi il te met dedans ? Il veut t'apprendre d'abord. Une des premières choses que le Seigneur t'apprend, c'est le cœur, l'intérieur. Il transforme le caractère. Pour Moïse, Dieu devait lui apprendre la patience. Parce que 40 ans auparavant, il s'était précipité dans nos services. Au point de tuer quelqu'un. Vous avez vu ? Il a tué. Dieu ne veut pas qu'on tue. Mais il s'est précipité. Si tu te précipites, tu vas tuer les âmes. Parce que tu vas utiliser une sagesse humaine, une force physique charnelle, et tu vas détruire les gens. Pendant 40 ans, Dieu a enseigné à Moïse la patience. La douceur. Les Écritures disent que Moïse était l'homme le plus doux de la terre. Brisez bien comme il faut. Rappelez-vous bien que le modèle parfait, c'est le Père. Le Père est patient. Combien de pasteurs que vous connaissez qui ont accord de Père au point de ne pas prendre votre argent ? La plupart des pasteurs, aujourd'hui, quand ils voient les âmes, c'est l'argent. Tu as des problèmes de santé ? Est-ce que tu as payé ta dîme ? Non, pasteur. Un père ne va pas coucher avec sa fille. Donc un pasteur, un apôtre, une prophète, une prophétesse de Dieu ne va pas coucher avec les frères et sœurs. Le modèle, c'est le Père. Parlons du Père, le modèle. La perfection, c'est le cœur du Père. Parce que Dieu nous forme, le Seigneur nous forme par rapport à l'œuvre à laquelle il nous a appelés, pour qu'on se connaît des cœurs de Père et des Pères. Dieu a tant aimé le monde. Le monde dans quel état ? Le monde dans quelle situation ? Qu'il a donné le meilleur de lui-même. Le cœur du Père, c'est l'amour. Le cœur du Père, c'est le sacrifice. Waouh ! Le modèle, c'est le Père. Le Père est celui qui va, n'est-ce pas, écouter ses enfants, qui va écouter aussi leur doléance. Il va dialoguer avec ses enfants. Il n'impose pas sa vision. Il dialogue. Combien de chrétiens sont capables de s'asseoir avec leurs enfants pour dialoguer avec eux ? Mais au contraire, pas de dialogue, on crie sur les enfants, on menace les enfants. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Ils ne savent pas être des pères. Des mères. Mais c'est quoi, vous êtes dans quel processus de transformation ? Et ils sont obligés de lever la main sur les enfants, d'osser le ton pour que les enfants écoutent. Il y a un problème. Ce soir, le Seigneur veut vraiment mettre l'accent sur le cœur du Père et du Mère. Vous serez parfaits, comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. Vous serez parfaits, comme votre Père dans les cieux est parfait. Le Seigneur nous a donné trois enfants. On n'a jamais levé la main sur les enfants. Non. L'aîné qui va avoir 20 ans. Je l'ai mis dans une école privée après son bac. Mais depuis l'âge de 3 ans, il voulait faire pompier. Il voulait prendre tous les hébergés. Il me dit, un an après sa formation universitaire, il me dit, non, mais moi, je vais faire pompier. Un an après l'université, il a dit, non, dad, je veux faire pompier. On a discuté. Là, il est devenu pompier. Et il est heureux dans ce qu'il fait. Il sort en intervention depuis hier, officiellement. Le dialogue. Dialogue, communication. Beaucoup de chrétiens ont un problème de comportement. De comportement avec les femmes, avec les enfants, avec les uns, les autres. C'est un problème grave. Beaucoup veulent le ministère. Beaucoup veulent la prédication. Mais ils ont un problème au niveau de la paternité, la maternité. D'ailleurs, regardez la plupart des enfants des pasteurs, ils sont rebelles. La plupart. Regardez la plupart des enfants, même des frères et soeurs chez nous qui interviennent parfois dans les assemblées. Comment leurs enfants se comportent ? Il y en a qui tombent enceintes avant le mariage, il y en a qui engrossent des jeunes femmes. Mais qu'est-ce que vous allez exhorter à l'assemblée si dans vos maisons, là, c'est le bazar ? Comment pouvez-vous prier quand dans votre maison, il y a un problème dans votre maison ? Il y a un problème. Il n'y a plus de rigueur, il n'y a plus de... Vous voyez, les gens, ils ne sont même plus capables de se dire, mes enfants se comportent mal, je ne dois pas intervenir à l'assemblée, je ne dois plus diriger, je dois m'asseoir un peu, là. Mais il y a un problème parce qu'ils ne sont pas dans un processus de transformation pour être des pères et des mères dignes de ce nom, des modèles pour les enfants. Et quand on est comme ça, même l'œuvre qu'on peut faire ici et là, ça ne prendra pas, ça ne peut pas prendre parce qu'il n'y a pas la vie du Père Céleste en nous, véritablement. On est sec, on est mort, on est asséché. Le Père est celui qui écoute. Il encourage les initiatives. Il met les enfants à l'aise, à moins qu'ils soient les empêchés à verrer, mais il les met à l'aise, tranquille. Il les rassure. Il cherche à comprendre le pourquoi du comment. Il cherche à comprendre ce qui se passe avec les enfants. Le modèle sur le Père. Le modèle est le Père. Des femmes qui se disent chrétiennes, mais qui ne sont pas capables d'être des modèles. Des femmes qui ont un problème de comportement. Mais elles ne sont pas modèles. Elles veulent plus le ministère que le cœur du Père. Des femmes qui veulent plus le ministère que le cœur du Père. Donc, c'est le caractère que Dieu perfectionne. Dieu change ce caractère. On peut avoir tous les versets bibliques par cœur. On peut le connaître par cœur. On peut avoir l'onction. Mais si on n'a pas le caractère du Père. Vous pouvez avoir tous les versets de Bible. Vous pouvez avoir tous les anointings. Mais si vous n'avez pas la personnalité du Père. Regardez les couples aujourd'hui. Regardez dans nos familles, dans vos foyers. Comment ça se passe. Regardez les couples dans nos familles. Soyons sincères. Vous serez donc parfait. Vous serez parfait. Et Moïse, Dieu l'a transformé pour le devenir non seulement un bon dirigeant. Parce qu'il a appris à diriger les brebis de Jethro. Mais il est devenu aussi un bon père. Il a devenu un bon père aussi. Parce que la perfection doit, n'est-ce pas, avoir de répercussions, porter des fruits dans nos familles, dans la vie de nos enfants, tout ça. C'est important, c'est capital. Parce que la perfection doit bâtir des fruits. Nous devons voir des fruits dans nos familles, dans nos enfants. Nous devons voir des répercussions. Alléluia. Parce que diriger, il faut d'abord, Moïse, il devait d'abord apprendre à diriger sa propre vie. Comment veux-tu diriger les autres si tu n'apprends pas à te diriger toi-même déjà ? Si tu n'arrives pas à diriger la maison que tu es, que Dieu t'a donnée. Parce que tu es un esprit habitant ton corps. Tu dois savoir comment nourrir ce corps-là. Tu ne dois pas le nourrir de n'importe quoi, parce que ce n'est pas une poubelle. Comment prendre soin de ce corps ? Car celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Et votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et votre corps est le temple du Saint-Esprit. Deuxièmement, être responsable de soi-même. Deuxièmement, si tu es marié, être responsable de ta famille. Avant de prétendre diriger d'abord un service, un ministère, faire le travail du Saint-Esprit. Amen. Et Moïse est devenu un bon dirigeant. Un mari correct. Un père digne de son nom. Et il a accompli la volonté du Seigneur. Et il a accompli la volonté du Seigneur. Quels sont les modèles des parents que nous avons eus, que vous avez eus ? Un père ? Yvrogne ? Vous savez, il n'y a plus de repères dans le monde. Parce que la souche familiale est détruite. Parce que Adam et Ève n'ont pas rempli correctement leur mission. Du coup, beaucoup d'hommes ne sont plus responsables. Des femmes, moins. Des femmes, encore moins. Des hommes, encore moins. Quels modèles ? Où sont les modèles ? Le Seigneur, justement, nous donne le modèle, c'est le Père. Le Père. Le Père nous donne le modèle. Quel a été le message du Seigneur ? La révélation du Père. Il est venu nous révéler, non seulement nous sauver, mais nous révéler le Père. Le Père. Le modèle, ce n'est pas un pasteur. Oui, nous pouvons être des modèles pour les uns et les autres, mais le vrai modèle, c'est le Père. Oui, nous pouvons être un modèle pour l'un d'autre, mais le vrai, le premier, c'est le Père. Mais la perfection, ce n'est pas seulement par rapport, c'est d'abord par rapport au caractère, bien sûr, par rapport à la nature de Dieu. L'amour, la bonté, la joie, la persévérance. Vous voyez ? Toutes ces qualités, toutes ces vertus. Mais la perfection, c'est d'abord le caractère de Dieu, l'amour, toutes ces vertus que Dieu a. Alléluia. Oh Seigneur. Dieu commence d'abord par nous façonner, par façonner notre intérieur. La force d'un chrétien, c'est l'intérieur. La vie secrète. La communion. La relation. Et c'est ce que Moïse a développé pendant 40 ans avec Dieu dans le désert. Et c'est ce que Moïse a développé pendant 40 ans, dans le désert. Frères, sœurs. Brèves et frères, ne vous appuyez pas sur les acquis du passé, sur votre intelligence, mais appuyez-vous sur le Seigneur et sur la formation qu'il commence à vous donner. Brèves et frères, ne vous appuyez pas sur le connaissance de l'aujourd'hui, l'aujourd'hui. Vous appuyez sur le Seigneur et l'entraînement qui vous donne maintenant. Moïse arrive en Égypte, accompagné par l'ange de Dieu, avec son bâton. Cette fois-ci, qu'est-ce qui se passait ? Il a d'abord rassemblé les anciens. Dans la formation que Dieu lui a donnée, Moïse a appris les stratégies du Seigneur. Pourquoi ? Dieu lui a fait comprendre que les anciens étaient capables d'influencer les autres. Donc, va voir les anciens, parle avec, rassemble tout ce monde. Mais avant, aucune stratégie. Dieu a des stratégies. C'est pour cela que vous qui vous formez, vous que Dieu forme là, vous devez plus vous attacher au Seigneur qu'au conseil des hommes. Si les hommes sont inspirés par le Seigneur, gloire à Dieu, mais sinon, non. Il y avait un couple, un homme de Dieu. One man of God. Evans Roberts. His name is Evans Roberts. Un jeune homme de 25 ans que Dieu a utilisé puissamment pour un réveil dans le pays de Galles. In Wales, that 25-year-old man God used. Dieu l'a utilisé puissamment. God used him power. Dieu l'a sauvé, il l'a mis dans un processus de sanctification, de perfectionnement. Et il l'a utilisé. God saved him, perfect him, and God was using him mightly. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde, des réunions terribles. Des grandes réunions puissantes, glorieuses. Et un couple qui craignait le Seigneur, spirituel, va le voir pour lui dire, non, il y a beaucoup d'idolâtrie, il faut que tu arrêtes. Et il l'a arrêté pendant une semaine, et le réveil s'est éteint. Et il l'a écouté à ce couple, il l'a arrêté pendant une semaine, et le réveil s'est éteint. Moïse, dans sa formation, a appris à écouter plus Dieu que les hommes. Moïse, dans sa formation, a appris à écouter plus Dieu que les hommes. Ça, c'est capital. Ça, c'est capital. Parce qu'on apprend des choses à l'école du Seigneur. Donc, le processus de perfectionnement, ou de perfection, c'est pas seulement des mots comme ça, mais c'est vraiment une vie que Dieu nous communique. Donc, on a appris la patience, on apprend la patience, comme Moïse. On apprend, on développe ça, on développe l'écoute, l'écoute, être beaucoup plus à l'écoute du Seigneur qu'à l'écoute des hommes. C'est important pour l'homme et la femme que Dieu a appelé. Pourquoi ? Quand Dieu dit à Moïse d'aller libérer son peuple avec son bâton, il y en a un certainement qui ont dû lui dire, mais tu ne peux pas nous libérer avec juste un bâton. Ça, c'était la stratégie de Dieu. que Moïse a reçue dans le secret. Imaginez maintenant s'il avait écouté une autre stratégie. Faut-il. D'ailleurs, il n'est pas rentré à Canaan, vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'a pas écouté le Seigneur. On apprend, à l'école du Seigneur, on apprend à l'écoute. Le Seigneur lui dit, frappe une seule fois le rocher, il en a frappé deux fois. Il a frappé deux fois. Vous savez pourquoi ? À cause de la pression du peuple. Tu peux mourir même là où tu sers, là. L'Église peut devenir ta tombe. Les églises, là. Si tu ne fais pas attention. L'écoute. L'écoute. Ève, on finit bientôt, a failli dans sa mission. Vous savez pourquoi ? Écoute. Dieu a dit, tu ne mangeras pas. Satan dit, tu mangeras. Mange. L'écoute. L'école de formation du Seigneur. L'école de formation du Seigneur. On apprend beaucoup de vertus. Des vertus qui sont indispensables, n'est-ce pas ? À l'avancement de l'œuvre que Dieu nous a confiée. Qu'il va te confier demain. C'est chaud. Des grands hommes de Dieu ont failli. Juste parce qu'ils n'ont pas écouté le Seigneur. Juste une seule fois comme ça, fini. Parce que plus Dieu te donne de responsabilité, plus il devient exigeant. Parce qu'il sait que par ta chute, c'est des millions de gens que tu peux détruire. Donc dans ce processus de formation, de sanctification, ne cherchez pas l'onction. Un homme, une femme que Dieu forme, un chrétien, ne doit pas chercher l'onction parce que l'onction, c'est quelque chose qui nous est donné naturellement. Naturellement. L'onction, c'est comme une arme que Dieu te donne. Quel est ce soldat à qui on ne va pas donner une arme pour aller en guerre ? Ça n'a aucun sens. Ce ne sont pas les soldats qui demandent un certain type d'arme. Aux personnes, au gouvernement qui les emploient. Donc, c'est ça l'onction. Voyez, ce qu'il faut chercher, c'est des stratégies. Voilà. On gagne la guerre avec des stratégies. D'abord. Goliath était l'homme le plus fort de l'époque. Goliath était le plus fort de l'époque. David est venu avec la stratégie du Seigneur. David est venu avec la stratégie du Seigneur. C'est important de le souligner. Beaucoup de chrétiens cherchent la puissance. Cherchent à épater les autres. Ils sont, mes amis, ils sont prêts à tout pour avoir la puissance. Mais combien cherchent la sagesse ? Avec la sagesse, des femmes ont pu délivrer leur nation. Et c'est des vertus qu'on apprend à l'école du Seigneur. C'est ce que Dieu veut nous apprendre d'abord. C'est-à-dire sa sagesse à lui. Parce qu'on fait l'oeuvre avec la sagesse. Alléluia. Moi, je connais même chez nous, des gens qui sont là depuis des années, on dit, mais il y a la formation de Didasco, là, on ne le voit pas. Non, on a des enfants. Non, vous savez, on n'a pas le temps. Ils sont déjà arrivés. En fait, ils sont déjà morts depuis. Il y a plein d'orgueil. Les enfants de Dieu maintenant des freins pour vous, pour être ressourcés, pour échanger, plein d'orgueil. Et vous voulez faire l'oeuvre. Mais quel oeuvre vous voulez faire ? Dieu voit l'hypocrisie. Dieu voit beaucoup qui ne sont pas d'accord avec ce message. On révise, on fait la traduction de la Bible, tout ça, on ne s'en sert même pas, on prend d'autres versions pour être corrompus. Plein d'orgueil. Nous regardons les érogans. Comment ces enfants-là sont morts. Ils m'ont morts pour eux-mêmes. C'est toi-là qui m'envoie ailleurs. Les gens disent, tu bouges beaucoup, mais vous ne comprenez pas. Dieu me dit, bouge. C'est pourquoi Dieu me demande de me bouger. Go somewhere else. Le programme de réveil, là, pour l'instant, est fini. À l'heure où le Sénégal est terminé. Va au Sénégal, va au Cameroun, va aux Antilles, va rencontrer de nouvelles personnes. La plupart de ces gens-là, ils sont disqualifiés, ils sont mis de côté par le Seigneur. Vous pensez qu'ils peuvent même venir te voir pour poser la question sur la BGC. Comment, qu'est-ce que tu as appris ? Tout ça. Non, 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 non. Ce n'est pas leur problème. Ils sont un but d'eux-mêmes. Les premiers seront les derniers. Beaucoup ne sont plus dans ce processus de sanctification, de perfectionnement. Beaucoup ne sont plus dans ce processus de sanctification, de perfection. C'est la triste réalité. C'est la triste réalité. Il y en a, le Seigneur me dit, il ne faut plus les appeler, il faut les laisser, je suis disqualifié. Certains gens, le Lord me dit, il ne les appelle plus plus. Il ne les a pas disqualifié. Il y a des grands éclairages que le Seigneur donne, ce n'est plus pour eux. Le bon révélation que Dieu nous donne, je veux dire, l'entendement de la parole que Dieu nous donne, ce n'est plus pour eux. Pourquoi on part à Lyon, on part à Genève, on part ici et là ? C'est pourquoi on va à gauche et à gauche, on va à Suisse, à Lyon. C'est des nouveaux que Dieu touche. On essaie de rencontrer de nouveaux gens. Combien d'anciens m'ont venu s'asseoir ? C'est quoi la BGC ? Qu'est-ce que vous avez découvert ? Combien d'anciens qui étaient avec nous venus et tentaient de réunir les transitions que nous faisions ? Ils ne se sont pas en carenés. C'est ça la réalité ? C'est la réalité. Vous serez parfait. Vous serez parfait. Et tu vois les comportements de Jezabelle. Cette femme, c'est une Jezabelle. Autant elle a peut-être 20 ans de conversion, 15 ans, etc. C'est un autre vieux. Elle a été avec nous pour 20 ans. Celui-là, il court maintenant plus après les affaires. Celui-là, c'est fini. C'est fini. Pour certaines personnes, c'est fini. Ils pensent qu'ils ont fait. C'est tout. Je vous assure, c'est fini. Fini avec ce genre-là. Fini. Vous vous rendez compte que Dieu a pris cette œuvre-là. Il a mis ça dans un processus de perfectionnement. Il nous confie la gestion. Il nous confie la traduction de la Bible. Est-ce que vous pouvez vous imaginer la charge ? Toutes ces choses qu'on a, qu'on découvre. Logiquement, les anciens avec leurs femmes devraient poser des questions. Non, 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 non. Mais ça, c'est Dieu-même qui laisse ça. C'est-à-dire, il nous a mis dans un processus depuis 20 ans. Il avait prévu qu'un jour, la Bible allait être traduite pour recevoir beaucoup d'éclairage. Quand le temps de l'éclairage est arrivé, beaucoup, ils se sont perdus. Vous voyez ? Parce que le plan du Seigneur, c'est sa parole. J'ai dû m'asseoir avec certains pasteurs ici pour leur dire, les anciens, pour leur dire, mais vous n'avez toujours pas compris ? Vous ne voulez pas utiliser la BGC. Prenez au moins l'Oftervalde, prenez au moins la Bible de l'épée ou de l'Ausanne, c'est de bonnes versions. Mais vous utilisez corrompus ou des choses qui n'ont... Prenez au moins des Bibles traduites à partir de textes majoritaires. Il n'y en a pas. Non, ils sont déconnectés de la parole. C'est plus... Vous voyez ? Le processus là, beaucoup ne tiennent pas. Vous voyez le processus de la perfection. beaucoup ne rentrent à la fin. Beaucoup ne rentrent pas. Quand vous vous rencontrez, entre vous, vous parlez plus affaires, plus telles choses... Mais oui, mais la parole est où ? Vous parlez plus sur le business, sur la parole. C'est comment ? Nous n'avons pas de temps dans la Bible, étudiant la Bible. Il y a une espèce de lassitude. Israël est devenu gras. C'est comme qu'ils ont froid, c'est le même, c'est le même. C'est comme l'Israël a été fat. Vous voyez ? Par contre, quand c'est des réunions, il faut chanter, danser, manger. Tu le vois ? Il n'y a pas de souci ? Moi, je veux aller défendre les pauvres dehors, c'est bien, mais la parole, d'abord, c'est l'essentiel. Il faut revenir au essentiel, d'abord. Oui, moi, je veux aller sortir et nourrir les pauvres. C'est bon, mais la main est la parole de Dieu. Des trésors qui s'arrachent ailleurs, loin des gens. réclament. Les gens sont demandés, les gens sont fervus. C'est terrible. C'est terrible. Comment ça va se passer pour vous ? Comment ça va se passer pour vous ? Vous allez vous arrêter en chemin ou vous allez continuer jusqu'au bout ? Avec le Seigneur, bien sûr, j'entends par l'attention. Avec le Seigneur, est-ce que vous allez aller tout de suite ou vous allez arrêter sur votre chemin ? Le processus. Le processus. est-ce que vous allez faire pour vous ? Sous-titres par Jérémy Diaz, Sous-titres par Jérémy Diaz,